Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern. On réunit des dames qui sont Rothschild cet après-midi sur Europe 1, on parle de Betty de Rothschild avec notre invitée, la célèbre baronne Nadine de Rothschild. Au-delà de Betty de Rothschild, vous évoquez plusieurs baronnes au fil des générations et vous leur rendez hommage dans votre livre qui vient juste de paraître. Quelles sont les autres baronnes de Rothschild qui vous inspirent le plus ? C'est vrai qu'il y a des profils très différents entre Myriam l'entomologiste, Philippine qui est plus proche de nous, le tourbillon comme vous l'avez surnommé. Oui, Philippine a été une grande amie. Nous avions avec Philippine quelque chose de fantastique, c'est-à-dire que chaque fois que j'arrivais pour déjeuner avec elle, j'arrivais avec des cachemires et elle n'avait de cesse que je me déshabille pour lui donner mon cachemire. Alors, elle était comme ça, il fallait le savoir, mais c'était une femme extraordinaire. Philippine était drôle, elle avait d'ailleurs été comédienne avant. Oui, donc vous aviez ça en commun, le goût de la comédie. Absolument, nous étions tout à fait deux comédiennes et on se jouait la comédie mutuellement. Et puis, il y a eu Marie-Hélène, bien entendu, Marie-Hélène avec qui j'étais en compétition. Car il y avait deux salons à cette époque, qui étaient le salon de Marie-Hélène et le salon Nadine de Rothschild. Donc, nous étions en compétition. J'avais tout appris de Marie-Hélène très facilement et elle était un personnage tout à fait extraordinaire. D'abord, elle était toujours couverte de bijoux, des pieds à la tête, ce que je n'étais pas. Et puis, nous étions toutes les deux, je dois dire, dans un monde qui aimait s'amuser, un monde qui aimait les jolies choses, un monde de l'élégance qui quand même rendait la vie très facile. Vous dites qu'il y a un goût Rothschild. C'est quoi le goût Rothschild, finalement, qui est transmis d'ailleurs, pendant que les hommes travaillaient, par toutes ces femmes Rothschild ? Bon, le goût Rothschild, je ne le connaissais pas avant, mais c'était quelque chose d'extrêmement spécial. Il n'y avait pas d'autres maisons que je connaisse à ma connaissance qui étaient dans ce style. Donc, beaucoup de femmes venaient à la maison pour voir ce qu'était le goût Rothschild. Et il n'y avait qu'un homme sur la place de Paris, dans le style Rothschild, c'était Henri Samuel, et dans un style plus moderne, c'était Alain de Machy. Donc, on pouvait se confier à eux, on était sûr d'avoir des maisons très, très élégantes. Vous êtes Rothschild par mariage. Dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous avez commencé à fréquenter le baron Edmond, votre futur mari ? Vous dites que vous saviez que ce serait un full-time job, pour reprendre votre expression, donc un métier à plein temps, et ça ne vous faisait pas peur ? Peur, non, mais j'étais quand même impatiente de tout connaître, avec un homme très, très difficile, jamais de bonne humeur, qui me donnait dix minutes pour faire mes valises quand on partait pendant trois semaines, mais, à part ça, un grand seigneur, un homme extrêmement gentil quand il fallait l'être, pas mondain du tout, c'est plutôt moi qui l'ai poussé vers la mondanité, pour les affaires, c'était très important. Et j'ai suivi cet homme pendant 40 ans de ma vie, en essayant de lui faire une vie extrêmement facile dans ce domaine, avec des secrétaires, bien entendu, remarquables, et mon full-time job, c'était ça. Et est-ce que vous-même, madame, vous vous sentez vraiment dans l'affiliation de cette Betty de Rothschild, et selon vous, que vous a-t-elle transmis ? À la fois le goût du vin, l'importance de la philanthropie, de savoir créer, susciter de belles réceptions, en quoi êtes-vous son héritière, selon vous ? Oui, je dois dire d'abord la philanthropie. La philanthropie, je ne connaissais pas. Betty était une femme extrêmement généreuse, tous les Rothschild sont très, très, très généreuses, ça je dois le reconnaître. Il n'y a pas une cause qui leur soit inconnue. Ils ont créé tellement, tellement de choses que ce serait difficile d'en parler aujourd'hui. Mais j'ai appris ça. J'ai appris ce qu'était aussi le judaïsme. Et quand Laurent Grand-Rabin m'a converti, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Quelle est la différence entre vous aujourd'hui et vous avant ? Je lui ai dit, écoutez, quand j'étais catholique, on m'a dit que Jésus était juif. Maintenant que je suis juive, on me dit aussi que Jésus est juif. Alors pour moi, il n'y a pas de différence. Vous vous êtes illustrée dans de nombreux manuels et ouvrages sur les bonnes manières, l'éducation. Vous dites dans votre livre que c'est au contact de votre belle-mère, Noémie de Rothschild, que vous avez appris, je vous cite, le summum de l'art de vivre. C'est donc grâce à elle aussi, peut-être, que vous avez eu envie de transmettre ces règles du savoir-vivre ? Non, d'abord, je voulais plaire à ma belle-mère, ce qui n'était pas facile, car elle était une femme extrêmement difficile. Je dois dire très loin des gens, ce n'était pas quelqu'un de chaleureux. Je pourrais dire beaucoup de choses difficiles à son sujet, mais je ne le ferais pas, parce que ça ne serait pas correct. Mais ça a été un très très gros travail pour moi que de l'adoucir, si je peux dire. Bon, elle s'est rendue un peu plus humaine, et le mot n'est pas trop fort. Quand mon fils est né, et elle est arrivée à l'hôpital, en regardant mon Benjamin, elle l'a bien regardée, et elle a dit, oh, c'est extraordinaire, il a les pieds de mon fils. Elle aurait pu dire, il ressemble à mon fils, pas du tout, il a les pieds de mon fils. Donc, on partait déjà dans un domaine où je me disais, ça ne va pas être facile. Ensuite, elle m'a dit, quel est votre prénom ? Elle le connaissait par cœur. Je lui dis, je m'appelle Nadine, vous n'en avez pas un autre ? Si, je m'appelle Nelly, vous n'en avez pas un autre. J'ai dit, madame, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Et ça s'est arrêté là pendant quelque temps. Et puis, j'ai appris après que ses meilleurs amis qui étaient décédés s'appelaient Nadine et Nelly Drothschild. Alors là, j'ai compris pourquoi cette femme avait un certain recul devant mes prénoms. Alors, nous allons justement parler d'elle en deuxième heure de cette émission. Avant de revenir sur son impact et sa vie d'une manière plus personnelle, elle vous a quand même laissé le souvenir de quelqu'un qui a tenu son rang. Parce qu'il y a des règles finalement dans toutes ces femmes de la dynastie Rothschild. Il faut tenir son rang, sa place. Oui, d'abord, elle a été la femme qui a inventé Mégev. Mégev est une station quand même extrêmement importante. Son beau-père lui avait donné l'occasion d'acheter tout ce qu'elle désirait comme terrain. Donc, elle a fait du Mont-Arbois quelque chose de tout à fait exceptionnel, mondain. Le monde entier se précipitait pour venir au Mont-Arbois. Mais elle n'était pas une femme mondaine. C'était une femme qui connaissait absolument tous les secrets de ce qu'une Rothschild devait savoir. Elle ne m'a pas transmis le savoir-vivre, non. Mais elle m'a appris à gérer des sociétés, des maisons en tant que personnel. C'est-à-dire que j'ai dû remettre à peu près une centaine de maîtres d'hôtels, de femmes de chambre. La cuisine, non. Mais tout ce qui touche le monde, qui va dans les hôtels, c'est moi qui vraiment prenais en main ce genre de choses. Et pendant 40 ans, j'ai été très proche de mon mari, là aussi, pour l'aider, voyez-vous. Je n'ai jamais été une femme qui travaille, mais je travaillais tous les jours. Et ça, ça fait partie aussi des nouvelles générations qui auront à transmettre ou à apprendre ce que moi, j'étais obligée de faire auprès de mon mari. Merci beaucoup, chère Nadine de Rothschild, d'être venue avec nous sur cette femme qui a fait briller la dynastie Rothschild jusqu'à aujourd'hui, à laquelle vous rendez hommage aujourd'hui, aux côtés des autres femmes emblématiques de cette dynastie, dans votre livre « Très chère baronne de Rothschild », avec la collaboration de l'éminent journaliste Éric Janssen, qui vient de paraître aux éditions Gourcuff, Gradénigo. Merci beaucoup. Merci Stéphane. A suivre, Clémentine Portier-Caldemag nous plonge dans l'intimité de l'histoire et dans celle d'une Rothschild, vous aussi Clémentine. Peut-être la plus rock, non, devrais-je dire la plus jazz. La plus jazz et une des plus originales aussi. Stéphane, combien avez-vous de chiens et de poules ? 15 poules et deux chiens. Voilà, eh bien la baronne de Rothschild, la baronne Pannonica, elle avait 306 chats et à peine moins de jazzmen dans sa maison. Bonjour, c'est Isabelle Morizet. Europe 1. Douée. Extrêmement douée. Tel est Christophe Willem, avec ce grain de voix velours. qui s'envole si aisément vers le falsetto et un groove que peuvent réellement nous envier les stars américaines du R&B. Son nouvel album Panorama génère une gigantesque tournée dans toute la francophonie et Christophe Willem, tel que vous l'avez rarement entendu, est mon invité demain à partir de 13h sur Europe 1. Grand Fray. Oui, c'est l'électricien. Pour remettre le courant, on va devoir reporter. Je peux pas, j'ai Grand Fray. Ils ont un faux filet charolet façon tourne-dos, là, parfait pour un petit plat en amoureux. Et puis pour votre problème, une petite soirée aux chandelles pour la Saint-Valentin, ça tombe bien, non ? Chez Grand Fray, jusqu'à mardi, la part de 180 grammes de faux filet charolet façon tourne-dos est à 5,40 euros. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Fray ! Le meilleur marché. Soit 29,99 euros le kilo, viande charolet 100% française, magasin participant sur grandfray.com. Pour votre santé, bougez plus. Quand Paul a voulu faire pousser des fleurs, il s'est entaillé un doigt, bloqué le dos, écorché les genoux, et résultat ? Bah, rien. Mais heureusement, pour la Saint-Valentin, il pourra fièrement offrir l'orchidée de tige avec son cache-pot en céramique à 12,95 euros jusqu'au 14 février chez Gamme Vert. 12,95 euros l'orchidée. Gamme Vert. L'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Restez bien sur Europe 1, historiquement, votre revient dans moins d'une minute dans l'intimité de l'histoire avec Clémentine Portier-Kaldenbach et Panonica de Königswarte. L'une des deux n'est pas Rothschild et vous saurez laquelle dans un instant. Chez Voltron et Sofa, on vous comprend. Ce n'est pas parce que vous avez envie de tout petit prix que vous n'avez pas aussi envie d'un grand confort. C'est pour ça qu'on lance notre grand déstockage. Découvrez nos derniers canapés et fauteuils faits main en Italie à partir de 99 euros seulement. Énorme, non ? Voltron et Sofa, sur le divan et d'Iqualita. Voilà ! Découvrez les canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, profitez de 34% de remise immédiate sur le champagne Heizik Monopole Brut. Avec une offre pareille, sa robe jaune pâle accompagnera parfaitement vos apéritifs et viande blanche avec ses notes boisées et épicées. Auchan, avec plaisir. 17,49 euros, la bouteille de 75 cl de champagne Heizik Monopole Brut au lieu de 26,50 euros. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, on raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation finale à son quiz à suivre. Oui, tout juste, l'encre n'est pas encore sèche. Mais j'ai déjà un indice musical si vous le souhaitez. Ah, volontiers. La chouette et ses lunettes Qu'est-ce qu'on sait que ça ? Mais je connais que ça, c'est Chella. C'est Chella, bien sûr. Elle a chanté ça, Chella ? Bien sûr. Et vous reconnaissez la chanson ou pas ? Non. Moi, je connais comme... Chella, aux grandes oreilles. On est prêts, on dit maman ? Eh bien, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé. Oh, ben non. On verra si vous connaissez si bien l'arche de Noé. Alors, avant cet affrontement, je lui ai laissé la parole. C'est Clémentine Portier-Casinema qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, on reste avec les Rothschilds puisque vous nous racontez Panonica de Königswarth, une baronne du jazz, la plus rebelle des Rothschilds. Une femme absolument extraordinaire, née le 10 décembre 1913 à Londres. Elle s'appelle Kathleen Annie Panonica et elle est issue par son père Charles Nathaniel de la branche anglaise des Rothschilds. Alors, en gros, messieurs, si vous voulez, son enfance, c'est Danton Abbey. Si vous avez vu la série, donc, majordome, chauffeur, précepteur, robe Chanel et chef français, le tout entre la villa de Trink Park et le manoir de Walderstown, somptueuse propriété familiale au nord-ouest de Londres. Et son père, tout banquier qu'il soit par tradition familiale, eh bien, son père n'a en fait qu'une passion dans la vie qu'il transmettra à une de ses filles, d'ailleurs, l'entomologie. Et il a notamment constitué une extraordinaire collection de puces. Oui, 500 puces. Et vous pouvez aller à Londres les voir, ces puces. Dont la puce qui transmettait la peste, d'ailleurs. Donc, ça n'est pas... C'était une collection utile, si vous voulez. Et à la faveur de ses expéditions, alors qu'il est au Soudan, ancienne Pannonie, il découvre un papillon de nuit aux ailes jaunes qu'il baptise Pannonica. Et il donne ce prénom prophétique à la dernière de ses filles qui va effectivement mener la vie du papillon de nuit dont son père, trop tôt disparu, lui a donné le prénom. Le père de Pannonica a mis fin à ses jours alors que Nika n'avait que 10 ans. Adolescente, Nika invite ses amis toutes les nuits à venir écouter du jazz dans les combles du château, en buvant du champagne jusqu'à 5 heures du matin. Donc, c'est les débuts, c'est les pionniers du jazz. Scott Joplin, Gershwin, les tout premiers enregistrements de Louis Armstrong. Alors, on l'envoie pour la calmer un peu dans un pensionnachique à Paris. Elle y rejoint sa sœur Liberty. Donc, vous voyez déjà que ce sont les filles Rothschild mais les prénoms, c'est Pannonica, c'est Liberty. Et avec sa sœur Liberty, elle va faire un grand tour d'Europe. Donc, c'est la vie de château, si vous voulez. Les vals à Vienne, les folles équipées à cheval, les cours d'art plastique à Munich parce que Nika a toujours adoré le dessin. Quel genre de mari va pouvoir convenir à une jeune fille aussi active, aussi peu conventionnelle ? Eh bien, ce sera le baron Jules de Königswarter que Nika rencontre en 1935 au Touquet. Il est banquier comme le père de Pannonica. C'est aussi un original. Et comment la séduit-il parce qu'elle est coriace ? Il l'emmène faire un tour dans son avion. Ça tombe bien. L'avion Nika adore ça. Elle n'a jamais passé son brevet mais elle s'est pilotée. Alors avec lui, c'est des voyages encore dans les airs. Deauville, Salzbourg, Vienne, Venise, Monte Carlo. Et des voyages qui naturellement se concluent par une demande en mariage. Mais Nika se trouve un petit peu jeune pour se marier. Elle, elle veut aller à New York. Et à New York, elle veut entendre cette musique dont elle est folle, le jazz. Donc elle va régulièrement à New York. Elle y enchaîne les concerts. Elle va même assister un soir à Boston à la toute première de Porgy & Bess. Et elle n'est pas à New York depuis deux semaines que son König Svartor l'a rejoint là-bas. Et huit jours plus tard, il se marie à Manhattan. Désormais, Barone, Nika, le papillon de nuit, s'envole avec son homme pour une lune de miel de six mois, à peu près à l'aune de ce que je viens de vous raconter. Ils sont dans leur avion personnel. Ils vont à Los Angeles, à Panama, à Pékin, on fume de l'opium. Oui, il faut faire des expériences. Tout ça est furieusement jet-set et aventureux. Et après quoi ? Il faut bien atterrir. Et atterrir, en l'occurrence, c'est devenir mère de familles nombreuses et hôtesse parfaite pour les relations professionnelles de son mari. C'est ça aussi le job d'une fille Rothschild. Et ça va tenir quelques années. Notamment parce que dans les années de guerre, les deux époux, alors là, c'est absolument extraordinaire, tous les deux s'engagent dans les FFL. Elle, elle s'achète un avion pour aller en Afrique. Elle va à un moment travailler, son mari travaille à la radio, Radio Brazzaville, de la France Libre. Enfin, ils se font une guerre admirable et ce qui probablement a aussi fait durer leur mariage, en sommet, après ça, après la guerre. Le quotidien de Nika, ça devient vraiment les soirées de l'ambassadeur. Vous voyez, avec Ferrero, Roche d'Or, parce que son mari est ambassadeur. En effet, donc, c'est réception, figuration et cinq enfants entre Londres, Paris, la Norvège, le Mexique, elle en a marre. Et c'est un voyage à New York qui va changer sa vie parce qu'un de ses amis lui fait écouter Around Midnight de Thélonius Monk. Elle est sous le choc, elle l'écoute 20 fois de suite, elle l'écoute tellement qu'elle manque son avion de retour pour Mexico. Et donc là, c'est décidé, elle a 37 ans, elle plante son mari, ses enfants, pour repartir à zéro à New York et mener une vie placée sous le signe du jazz. Et finalement, ça n'est pas à New York mais à Paris en 54 que Panonica rencontre pour la première fois Thélonius Monk. Coup de foudre amical. Elle est blanche, il est noir, elle est juive, il est chrétien, elle est riche, il est pauvre, mais ils ont un même amour inconditionnel de jazz, ils ne vont plus se quitter. Elle achète à New York, elle va recevoir 30 ans durant tous les jazzmen de la ville du moment qu'ils acceptent la cohabitation avec ses quelques 306 chats, je le disais, une maison qui sera bientôt baptisée l'asile de fous et la cat house et nombreux sont les musiciens de premier plan qui ont reçu son hospitalité et qui lui ont dédié des morceaux. Bien sûr, Thélonius Monk, le premier, mais une vingtaine d'autres suivra. Blues for Nica, Little Butterfly, Nica's Dream, Nica's Day Out, Nica's Tempo pour ne citer qu'eux. Et cette femme extraordinaire qui a fait quand même une trajectoire invraisemblable, la baronne du jazz, Panonica Rothschild de Königswarter, meurt le 30 novembre 1988 à l'âge de 74 ans. Elle a demandé que ses cendres soient répandues dans le fleuve Hudson au pied de la cat house et surtout, comme dans le morceau de Thélonius, elle a demandé que cela soit fait around midnight, c'est-à-dire autour de minuit. Merci beaucoup Clémentine. Bon, maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, je ne contrôle plus rien parce que c'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le quiz Burn to be alive. Et juste avant, on écoute Christophe Willem sur Europe 1, sa tournée continue dans toute la France, à Lyon le 24 février, à Lille le 17 mars ou à la salle Playelle à Paris le 18 mars.